Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Ducelte et aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée à Dana, donc ma Téju d'Argentine ou Salvatore Merianae je vais vous faire un tutoriel sur l'installation d'un Téju d'Argentine tout simplement ce sont toujours mes conseils en fonction de mon expérience et du recul que j'ai avec Dana donc faut savoir que Dana je l'ai reçu le 16 mars 2016 donc ça va faire 3 ans qu'elle est là Dana a un peu plus de 3 ans, je vais vous montrer le terrarium que j'ai choisi pour cette espèce la taille du terrarium, les minimums requis au niveau des installations et tout ça donc savoir quel type de chauffage, quel type d'UVB et tout ça donc je vais vous tous vous expliquer et il y a des périodes par exemple si le temps le permet, la chaleur et tout ça vous pouvez installer éventuellement votre bête en extérieur dans un parc donc pour lui apporter ce qu'on appelle de vrais UVB je vais vous expliquer tout et simplement comment j'ai installé mon Téju d'Argentine à l'intérieur les petites astuces, les petits trucs et puis si ça vous donne envie d'acquérir ce genre de bête il faut savoir que ça demande de la place, que ça demande un entretien quasiment quotidien faites attention lorsque vous faites l'achat d'une bête de cette taille adulte donc il faut savoir que c'est autour de 1m pour les femelles et 1m30 pour les mâles donc de faire très attention, quel que soit le reptile ou quel que soit l'animal que vous prenez dites vous bien qu'il aura besoin de vous pour vivre et que l'observation est indispensable sur ce genre de bête et que surtout comme je vous l'ai dit juste avant que c'est une bête dont la taille n'est pas à prendre à la légère voilà donc écoutez je vous montre le terrarium de Dana et je vous explique tout quelques centimètres plus bas allez à tout de suite comme vous pouvez le voir le terrarium de Dana donc c'est un grand espace donc le terrarium en lui-même fait 180 de long 90 de profondeur et 50 de hauteur donc là on est sur un terrarium de la marque Airtech alors mon avis perso pour tout ce qui est gros 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 lézard Téjus d'Argentine, Varan des Savanes et autres gros lézards de plus d'un mètre moi je vous conseille franchement de partir sur du terrarium moulé pourquoi ? première chose c'est que les griffes de ces bêtes sont ultra puissantes je vous dis clairement elles sont très puissantes c'est à dire que moi Dana a tendance à énormément creuser son substrat et arrive souvent sur on va dire la résine et l'avantage de cette qualité de résine c'est qu'elle peut gratter et que ça ne fera rien moi avant j'avais un terrarium en OSB donc même en étant jeune j'ai vu qu'elle avait enlevé le vernis et elle avait gratté jusqu'au bois donc ça commençait à creuser moi c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir de l'OSB mais je vous conseille fortement ce genre de terrarium la taille qui est là elle est vraiment réservée à ce qu'on appelle les spécimens adultes elle est vraiment spécifique à ce genre de lézard donc ce sont vraiment des terrariums que je recommande énormément moi j'en ai acheté un donc voilà après il y a trois couleurs vous avez gris, noir et crème je crois voilà ce sont vraiment de très très bons terrariums pour ce genre d'espèces avec de bonnes ventilations et en même temps vous avez possibilité d'aménager comme vous voulez parce que vous avez un très très grand espace donc aujourd'hui moi c'est que ce terrarium voilà déjà première chose la lampe chauffante UVB donc tout dépend de la température que vous devez avoir sous la lampe moi je suis à peu près à 35 degrés sur l'ardoise donc je participe bien sur l'ardoise sous la lampe je suis à 38-39 donc c'est quand même largement suffisant pourquoi j'ai mis des ardoises ? tout simplement parce que l'ardoise va me permettre d'emmagasiner la chaleur tout au long de la journée c'est à dire que Dana va se poser dessus elle va être sur un endroit qui est chaud donc c'est une pierre qui va rester chaude donc l'avantage c'est qu'elle va pouvoir rester plus longtemps et le soir lorsque la lumière s'éteint tout ce qu'a emmagasiné l'ardoise en termes de chaleur va le restituer tout pendant plusieurs heures donc c'est vrai que ça reste chaud assez longtemps ça c'est ma petite astuce et depuis le début que j'ai Dana j'ai toujours préconisé de mettre des ardoises comme vous pouvez le voir la décoration est assez sommaire donc vous avez un terrarium donc avec une ardoise vous avez une bassine qui est là donc vous avez une bassine ici qui est pour Dana donc qui est très très humide on va dire avec dedans vous avez des éclats de coco vous avez de la steigne donc ce qui lui permet d'avoir ce qu'on appelle un endroit où il fait très humide pour elle ce qui est très bon là vous avez j'ai rajouté depuis quelques jours ici une bassine d'eau donc avec de l'eau tiède donc elle est changée tous les jours parce qu'il faut savoir que ce genre de lézard comme beaucoup de lézard lorsqu'elle se trompe dans l'eau elle défèque ou elle urine enfin bref elle fait ses besoins dans l'eau donc ce qui est vraiment important c'est de changer l'eau tous les jours pas qu'il y ait une prolifération de bactéries pourquoi j'ai mis cette bassine ? parce que j'ai vu que Dana était très très ternes depuis hier donc pour lui faciliter la mue entre guillemets je lui mets toujours cette bassine et je pense qu'elle s'est habituée comme ça donc moi maintenant quand on a quelque chose qui fonctionne et bien on continue de l'utiliser donc j'ai mis ce qu'on appelle l'éponge japonais ce sont des pierres qu'on peut trouver facilement dans tous les magasins de bricolage ou de jardinage donc ce sont plusieurs pierres que j'ai mis plus des pierres récupérées au bord de la mer ce sont des pierres qui lui permettent en même temps de faire ses griffes lorsqu'elles avancent donc je cherche toujours des petites choses pour qu'elles puissent s'aiguiser entre guillemets ou s'user les griffes une gamme d'eau pareil changez tous les jours c'est très très important moi je lui change tous les jours surtout que c'est un animal qui boit énormément il faut savoir aussi qu'un animal s'hydrate en buvant et pas en étant aspergé d'eau donc on peut vaporiser chose que je fais de temps en temps lorsqu'il n'y a pas la bassine donc c'est à peu près tous les deux jours donc c'est assez courant par contre l'eau fraîche tous les jours et ce qui permet de s'hydrater correctement pour ce qui est du substrat alors j'utilise j'ai essayé pas mal de substrat et je suis revenu très facilement aux éclats de coco alors pourquoi ? alors ça c'est toujours par rapport à mon recul c'est que lorsqu'on asperge l'éclat de coco l'éclat de coco a tendance à bien absorber le surplus d'eau entre guillemets et vous permet de garder un bon taux d'hydrométrie voilà c'est assez important bon il faut savoir que moi toutes mes bêtes en général je les fais en méthode sèche mais voilà Dana c'est un peu particulier il faut savoir que c'est quand même une grosse bête donc par rapport à son habitat donc j'ai préféré donc faire comme cela donc une bassine bien humide on va dire lorsque pendant toute la période où elle est hors mue et elle va aller dedans elle dort dedans même et une bassine d'eau lorsque elle par exemple rentre en mue donc ce qui lui permet en même temps d'avoir parce que je pense que ça doit bien les démanger donc voilà ce qui lui permet d'avoir de parfaite mue et en même temps d'avoir en même temps après la mue une très très belle couleur donc pour ce qui est de la lampe UVB comme je vous l'expliquais au début je suis parti sur une 110 watts j'aurais pu mettre plus puissant mais voilà j'aurais une température qui était au-delà de ce qui est recommandé pour ma femelle Téju moi ici vous avez donc 35 sur l'ardoise et vous avez ce qu'on appelle un éclairage en plus donc vous avez un néon UVB qui fait 90 cm en 10.0 donc ce qui va lui permettre de l'apport d'UVB dans une grosse partie du terrarium sans qu'elle ait besoin de se mettre sous la lampe chauffante parce que quand elle a pris sa dose de chaleur Dana va partir donc elle a envie de continuer à prendre ses UVB elle va se mettre dans un autre endroit par exemple si elle n'a pas envie d'UVB ni de chaleur et bien là le côté partie droite à côté du bac où là elle va pouvoir se détendre elle se gère entièrement c'est vraiment le minimum et je pense que ce qu'il y a de mieux après on peut faire de plus grands terrariums le problème c'est quand vous avez par exemple un parc en intérieur c'est de recréer l'hygrométrie suffisante pour que votre bête puisse muer parfaitement ce qui est beaucoup plus compliqué à restituer il faut savoir que une pièce chez nous tourne autour de 50 à 60% en taux d'hydrométrie vraiment quand on a une grosse hydrométrie mais voilà donc c'est vraiment je vous conseille plutôt un endroit clos bien ventilé bien sûr mais voilà ce qui permet d'avoir un bon taux d'hygrométrie quand vous renseignez auprès de plusieurs revendeurs de Téju donc ils recommandent fortement ce genre de terrarium parce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus résistant c'est vraiment solide pour moi il n'y a pas mieux après c'est une question personnelle je pense que c'est le terrarium qui se fait de mieux et donc en plus vous avez des vitres qui sont très 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 épaisse donc ce sont des vitres sécuriques donc voilà on a quand même une bonne épaisseur c'est très résistant les vitres coulissent bien donc voilà moi je vois Dana la plupart du temps quand il fait beau donc quand on commence à avoir une température qui est vraiment acceptable pour elle le terrarium reste ouvert donc ça lui permet de rentrer sortir rentrer sortir voilà donc toujours bien sûr sous surveillance c'est pas un animal qu'on laisse se balader comme ça et on s'en va donc c'est toujours sous surveillance il faut savoir par rapport à Dana le petit plus qu'elle a c'est que l'été donc on va dire pendant deux mois de l'année elle est entièrement dehors c'est à dire qu'elle a un parc donc totalement grillagé avec une cabane donc pour pouvoir en même temps se protéger si elle n'a plus envie de profiter de la chaleur du soleil et de vrais UVB parce que c'est vrai que le soleil produit de vrais UVB donc j'essaie vraiment pendant la période d'été de la laisser au moins deux mois à l'extérieur et en même temps je lui mets une bassine à l'intérieur donc c'est une cabane ou un clapier enfin voilà vous pouvez trouver pas mal de petites choses donc d'un côté vous avez le côté où elle peut se reposer et d'un autre côté je lui ai mis une bassine d'eau pour qu'elle puisse se baigner se rafraîchir et autre donc toujours se rafraîchir je parle au niveau corporel par contre au niveau quand je dis rafraîchir je parle au niveau de sa peau ou quoi que ce soit par contre quand je vous dis qu'il faut qu'elle s'hydrate elle aura toujours sa gamelle fraîche à l'intérieur de la cabane et voilà donc c'est ça de toute façon je vous ferai des petites vidéos cet été comme je vous ai fait l'année dernière pour vous montrer Dana dans son enclos et vous verrez elle prend vraiment l'habitude elle prend vraiment l'habitude petit à petit à y rester beaucoup m'avaient demandé qu'est-ce que j'utilisais comme bac pour mettre donc son endroit où elle puisse muer correctement et sa bassine d'eau sa grosse bassine où elle peut tremper ce sont des auges donc qu'on trouve facilement aussi dans les magasins de récolage donc c'est pour faire le ciment le plâtre éventuellement donc moi je prends des bassines qui sont suffisamment grandes pour qu'elle puisse se baigner il existe plein de tailles différentes donc toujours pareil faire attention au niveau d'eau de ne pas mettre de l'eau tellement haute que votre bête peut se noyer il faut toujours faire très très attention à ça celle qui a beaucoup d'eau entre guillemets je l'ai découpé à l'avant qui permet à Dana de sortir très facilement et de rentrer très facilement donc à l'intérieur vous avez à peu près 5 cm d'eau ce qui permet à Dana de se baigner donc c'est une eau que je mets tout le temps à 32-33 degrés donc ça c'est pour vraiment la partie intérieure du terrarium et la partie aménagement à l'intérieur après j'ai mis 2 LED permet d'éclairer le terrarium d'avoir un éclairage assez sympathique surtout à une période de la journée où il fait plus sombre que Dana est quand même un endroit qui soit baigné de lumière donc pour ce qui est de la nourriture Dana je vais la nourrir tous les 2-3 jours donc qu'est-ce que je lui donne donc je lui donne donc c'est pas tout le temps dans la même gamelle donc j'essaie vraiment de différencier ses aliments donc vous allez avoir du fruit quand je parle de fruits c'est énormément de bananes Dana adore la banane donc je lui donne de la banane elle mange de temps en temps de la fraise d'autres fruits le kiwi elle adore mais principalement de la banane donc vous allez avoir des insectes on va avoir des biades du bias on va avoir surtout des gros 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 grillons ou criquets donc vraiment les plus gros pareil toujours quand je donne des insectes je les saupoudre de calcium c'est toujours un apport supplémentaire donc je lui donne des oeufs de caille donc les oeufs de caille je l'ai déjà précisé faites attention donc surtout vous les mettez 10-15 secondes grand grand maximum dans le micro-ondes c'est toujours pour tout ce qui est bactéries salmonelles et autres ensuite je nettoie la coquille de l'oeuf à l'eau chaude donc pour éviter parce qu'il faut savoir que la coquille d'oeuf dessus vous avez vous avez une espèce de bactéries qui permet de protéger la coquille d'oeuf de toutes les agressions extérieures et ensuite je la pose dans une gamelle et d'un âme à se servir elle-même ou je lui donne à la main ce qui me permet en même temps d'avoir une interaction avec elle avec des aliments et ce qui permet de la caresser lorsque je lui donne l'oeuf surtout lorsqu'il s'agit de manipuler votre bête et de la sortir de son terrarium ensuite je lui donne un rongeur par semaine pourquoi je lui donne un rongeur savoir qu'en rongeur alors je lui donne uniquement de la jumbo ou de la souris XXL qu'on appelle la plus grosse souris blanche alors pourquoi je lui donne ça alors c'est toujours du congeler bien sûr moi je ne donne pas de vivant à mes bêtes pourquoi la souris blanche pour savoir que la souris a ce niveau de poids donc ça tourne autour de 30 et quelques grammes donc c'est vraiment la taille suffisante déjà pour qu'elle puisse l'ingurgiter au niveau de sa gueule il faut savoir qu'une souris adulte au niveau des os les os sont beaucoup plus solides donc au niveau du calcium comme c'est une souris adulte le calcium est beaucoup plus fort ce qui permet maintenant d'avoir un meilleur apport au niveau du calcium pour Dana après m'être beaucoup renseigné qu'on m'a vraiment préconisé de donner de la souris des congélés plutôt que du rat par rapport au poids égal la souris était meilleure en apport de calcium donc de temps en temps je lui fais une mixture dans cette mixture il y a du steak haché il y a de l'oeuf et il y a donc surtout la cotille c'est vraiment très important c'est la coquille donc je mélange tout je lui fais comme une petite pâtée et croyez moi elle se régale je lui donne aussi du coeur de bœuf ça elle adore on peut lui donner du foie de la viande blanche bien sûr moi je reste toujours les viandes avant de lui donner voilà donc j'ai été récupéré d'Anna donc toujours faire attention confiance pas de geste brusque voilà donc pour l'habituer à ma présence en plus elle est en nue elle est très très terre elle n'est pas belle du tout voilà merci Michael donc ça me permet de regarder ses griffes inspecter chaque doigt voir si tout va bien voilà j'ai reposé d'Anna parce que comme elle est en mue elle n'est pas très très facile à manipuler et vous voyez je viens lui remettre de l'eau elle est encore faite dedans et voilà donc avaler directement dans l'eau pour pouvoir préparer une mue on va dire de meilleure qualité voilà c'est vraiment une espèce géniale que je conseille vraiment énormément donc c'est vrai que c'est un lézard comme tous les lézards qui ont un coût donc que ce soit en électricité ou en alimentation donc mais voilà il faut vraiment savoir ce qu'on veut et c'est vraiment une superbe espèce donc voilà les amis d'Anna donc pour ceux qui la connaissent donc Téju d'Argentine donc qui a un peu plus de 3 ans donc on est sur quand même une belle belle bête voilà donc je la manipule pas trop aujourd'hui pourquoi ? parce qu'elle est en mue et voilà comme beaucoup d'animaux la mue n'est pas nécessairement le meilleur moment pour les manipuler donc je vous la montre un petit peu et voilà c'est pour vous dire que voilà adulte c'est quand même une belle bête là on est sur une femelle les mâles sont beaucoup plus imposants et donc vraiment prévoir et faire attention à ce qu'on va faire quand on va quand on va décider d'acquérir ce genre de bête donc ça peut être des gros bestiaux donc faire très très attention surtout à l'habitacle surtout être présent donc quotidiennement pour nettoyer pour faire tout ce qui donc tout ce que votre bête réclame et pour faire en sorte qu'elle grandisse et dans de meilleures conditions possibles voilà donc ça c'est Dana voilà je vais la reposer parce que comme elle est en mue je vois qu'elle n'est pas elle n'est pas comme d'habitude elle n'est pas à l'aise voilà j'ai posé Dana donc comme je vous l'ai déjà dit c'est vraiment pour moi une bête superbe que ça soit au niveau interactivité avec la bête que ça soit à comportement donc c'est quand même une bête qui est assez lourde donc qui peut être très vive donc il faut avoir attention aussi à ça donc ce sont des animaux qui ne sont pas à prendre à la légère donc que ça soit au niveau des griffes que ça soit au niveau des dents les dents ce sont de vrais rasoirs donc il faut faire très très attention et au niveau de la queue parce que quand ça se met à vous fouetter plutôt en se retournant parce qu'il faut savoir que quand elle veut se débattre quoi que ce soit elle a tendance à se retourner ou à vriller sur elle-même donc c'est quand même difficile à maintenir faire très très attention à ça c'est des animaux par contre superbes à observer c'est génial ensuite si vous avez un endroit pour la faire sortir pour faire sortir donc en plus si vous avez un endroit pour faire sortir vos bêtes en toute sécurité bah franchement faites-le parce que si les températures sont adéquates il n'y a rien de plus sympa que de voir sa bête évoluer en extérieur bah écoutez ça la fin de la vidéo donc sur le tuto pour le thé jus d'argentine donc j'espère que ce genre de vidéo tuto vous plaît n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook l'oeil du set youtubeur n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram l'oeil du set youtubeur et puis voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt Peace Peace